Salut c'est Steph, on se retrouve aujourd'hui à l'équin pour la réception d'une Tesla Model 3, d'un filleul, la voilà. Donc dans cette vidéo on va voir un petit peu ce qui était essentiel à vérifier quand vous réceptionnez votre voiture. Je sais qu'il y en a qui ont eu check list qui vont vérifier point par point s'il y a du monde, s'il y a beaucoup de réceptions, c'est peut-être pas la peine de rester des heures et des heures, sachant que la garantie prend quand même l'essentiel des problèmes qui peuvent intervenir post livraison. Donc ce qui est essentiel aujourd'hui ça va être tout ce qui est le moment basse parce qu'il n'y a personne à côté, ça va être la carrosserie, ça va être les jantes, ça va être les habillages intérieurs, le cuir, savoir s'il n'y a pas de taches, les vitres, savoir s'il n'y a pas de fissures, de coups dessus et puis aussi le bas de caisse. Donc on va regarder tout ça et puis aussi je vais vous donner quelques conseils quand vous réceptionnez votre voiture, notamment sur l'odomètre, on fait le tour tout de suite. Alors première chose, on va regarder le bas de caisse, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, savoir si la voiture n'a pas frotté, non, ici le bas de caisse est impeccable, je ne sais pas si vous voyez bien. On regarde aussi en dessous, à l'arrière, on voit qu'il y a toujours la trappe et il n'y a pas de problème à relever. Tout de suite, un tour, on fait tout de suite le tour de la carrosserie. Alors ici, vous voyez, il y a une petite rayure, mais ça vient du collant qui était dessus, ça s'enlève en polish. Alors, on a tendance à regarder aussi souvent les alignements, mais encore une fois, les alignements, ça, ça peut être repris par un ranger, donc ne perdez pas trop de temps à regarder tous les alignements au millimètre. Franchement, pour le moment, l'état est impeccable. Alors deuxième chose, on va regarder les deux vitres, enfin les trois vitres, les grandes vitres, toutes les vitres en fait, donc vous regardez votre pare-brise, savoir s'il n'y a pas de coups dessus. Tout ça, malheureusement, si vous repartez du service center et puis que vous revenez une semaine après et qu'il y a un impact dessus, eh bien, ça sera pour vous. Dans les parties verts, ne pas oublier les optiques, je pense à une filleule, Sophie, qui malheureusement, a tardi, a eu un problème sur un feu, une petite rayure, donc pensez pour Sophie. Donc on en a quasiment fini avec l'extérieur, maintenant on va regarder les roues et donc je vous conseille, si vous avez des aéros, si ce ne sont pas des jantes 19 ou 20 pouces, d'enlever vos aéros pour regarder l'état de la jante en dessous parce que vous pouvez éventuellement avoir un accrochage qui a été fait en amont. Alors pour le démonter, nickel, aucune rayure. On fait ça pour les quatre roues. Pas on le fait ou on le fait pas, c'est comme vous voulez, mais on préfère le faire. Alors petite précision, regardez bien, il y a un petit, la valve ici, il y a un petit trou, vous le remettez forcément, pensez à remettre le petit trou en face de la valve. Nickel. Alors si vous ne sentez pas d'attaque pour démonter les enjoliveurs, parce que vous n'êtes pas trop manuel, enfin ce n'est pas trop votre truc, vérifiez au moins le contour de vos jantes et le pneu, parce que c'est arrivé, c'est arrivé à un de mes fillules, qu'un pneu était abîmé, était ouvert en fait. Donc il s'en est aperçu malheureusement quand il est rentré chez lui. On a vérifié le toit de verre depuis l'extérieur, on n'a relevé aucun problème, mais souvenez-vous lors de ma livraison en mars 2019 à Chambourcy, mon toit de verre était en parfait état du côté extérieur, mais une fois que j'ai levé les yeux vers le ciel, j'ai constaté une grosse fissure. Donc là, on vérifie le toit et on constate qu'il est impeccable. À l'arrière également. Nickel. Alors on va ouvrir la boîte à gants, boîte à gants, vous voyez qu'il a mal interprété, donc là on est en menu anglais, donc si c'est le cas, vous allez là-dessus, affichage et si vous voyez écran tactile, il est bien français, mais la reconnaissance vocale, elle est en anglais. Donc on met en français, boîte à gants, c'est bon. Et donc vous vérifiez bien que vous avez la clé USB fournie par Tesla pour le mode sentinelle. Donc maintenant, on fait un rapide tour des sièges. Regardez qu'il n'y a pas d'accrochage ou de tâches. Pour ceux qui ont notamment des sièges blancs, il peut y avoir des tâches qui soient plus remarquables. Donc en résumé, ce que vous devez vérifier, c'est tout ce qui pourrait être produit par vous-même après la livraison. Donc ça peut être un accrochage sur la sellerie, ça pourrait être un caillou que vous prenez, une tuile sur le toit de verre. Donc toutes ces choses-là qui peuvent être reproduites après la livraison, il faut bien regarder, même si vous accrochez un trottoir en bas de caisse. Tout ça, il faut bien le regarder avant. Tout ce qui est d'ordre mécanique, par exemple, on va vérifier si le coffre fonctionne, mais s'il ne fonctionne pas, c'est pris par la garantie. Si un ranger peut se déplacer ultérieurement, si vous n'avez pas trop le temps de vérifier la voiture, sachez que vous pourrez le faire faire par un ranger ou en service center ultérieurement. Ça sera pris en charge totalement par la garantie. Donc voilà. On vérifie dans le trunk ce qu'il y a. Donc vous avez bien le triangle rouge. Ici, c'est le crochet d'attelage. Vous pouvez vérifier que tout est lié, mais normalement, il n'y a pas de souci. On va les regarder dans le trunk. Ça fonctionne parfaitement. On a bien le chargeur UMC. Et en dessous, il n'y a pas de câble de charge. Notre câble T2, on va les réclamer. Ça y est, on a notre câble T2. Et oui, vous l'avez bien oublié. Alors, si vous le mentionnez une fois que vous êtes chez vous, si vous avez oublié de vérifier, peut-être qu'ils vous le refournissent. Mais ça, c'est en fonction de la bonne foi de chacun. En tout cas, nous, au moins, on est sûr. On a notre câble T2. Et puis, une dernière chose. Quand vous serez au service center, vous verrez que votre odomètre ici. Donc, je vous remontre quand vous avez ça. Vous cliquez ici à droite. Vous avez l'odomètre ici qui indique 10 km. Eh bien, ça serait bien de renommer ce trip-là, par exemple. Vous le renommez en depuis l'achat. Depuis l'achat. Voilà. Comme ça, vous aurez la distance totale avec votre consommation totale depuis l'achat. Celui-là, vous le conservez tout le temps. De toute manière, vous avez d'autres tripes. Vous pouvez annuler, réinitialiser. Vous voyez, ça revient à zéro. Après chaque recharge, vous avez donc cet écran-là qui s'affiche également. Et comme ça, vous aurez votre consommation pendant la durée de vie de votre voiture. Bon, voilà. C'est la fin de cette réception de véhicules. Une Tesla Model 3 Standard Range Plus. Globalement, ça s'est très bien passé. C'est-à-dire qu'on a constaté aucun défaut visible sur la carrosserie ainsi que sur la sellerie. Donc, vraiment nickel. Même les alignements, ils étaient très bien. Mais vous avez constaté que tout n'était pas parfait. C'est-à-dire qu'il manquait un câble T2. Donc, on a réclamé qu'ils nous ont gentiment donné. Bon, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour vous qui allez chercher votre voiture ou pour vous qui voulez en commander une. D'ailleurs, si vous voulez en commander une, n'oubliez pas d'utiliser un lien de parrainage. Il y a le mien dans la description. Il y a également celui de mon filleul qui serait pour lui faire plaisir, pour le récompenser un petit peu du fait qu'il m'a laissé filmer l'intégralité de sa voiture. N'oubliez pas aussi les pouces bleus si vous trouvez que cette vidéo est utile. De partager également, éventuellement. Et puis, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501